Yaakov Eni, sa profession, chasseur de raisins, sa mission, localiser et collecter des cépages israéliens authentiques millénaires. Nous avons trouvé une variété de raisins dans le sud du désert du Negev, près de la frontière avec l'Egypte, et nous avons dû obtenir une permission spéciale pour accéder à cette région, car nous avons dû traverser trois lignes de front différentes. Là-bas, au milieu de nulle part, dans le désert, où ne tombent que quelques millimètres de pluie par an, nous avons trouvé plusieurs vignes poussant sur des escaliers. Nous ne savons pas qui a construit ces marches, s'il s'agit de Bédouin ou de quelqu'un d'autre. Yaakov fait partie d'un projet spécial dirigé par le docteur Eliashif Drouri de l'Université d'Ariel et du Centre de Recherche et Développement de Samarie, en Cisjordanie. Cela fait maintenant plus de trois ans que le docteur Drouri et son équipe s'attellent à retrouver des variétés de raisins israéliens utilisés en terre sainte il y a des centaines d'années. L'ancienne terre d'Israël était connue pour ces vins de qualité qui étaient exportés partout dans le monde. La plupart des cépages ont été perdus. La plupart des vins israéliens d'aujourd'hui étant basés sur des variétés de cépages européens. Lors de ses recherches, le docteur Drouri examine chacune des différentes variétés de raisins et les définit. Le scientifique recoupe même les informations qu'il a récoltées avec des textes d'époque. Dans ces notes historiques, nous avons pu retrouver les caractéristiques de chaque cépage, si le vin est doux. Une fois les raisins trouvés, ils sont transférés au laboratoire du docteur Drouri pour étudier l'ADN du fruit. Le but, s'assurer qu'il s'agit bien d'un raisin d'époque. L'étape suivante consiste alors à comparer ces ADN à celui de pépins de raisins retrouvés lors de fouilles archéologiques. D'après le docteur Drouri, la quête des raisins sacrés aurait porté ses fruits. Deux types de raisins mentionnés au temps des Romains et connus pour leur grande qualité ont déjà été mis à jour. Nous avons deux noms, le jendali et le chandali, qui sont les deux types de raisins qui ont survécu à travers l'histoire. Nous connaissons toute leur histoire et ils ont des caractéristiques très spécifiques. Nous avons retrouvé ces raisins qui poussaient en tant que raisins de table et nous nous attelons à les rétablir comme raisins de cuve. Ce projet ambitieux qui réunit à la fois la science, l'histoire et l'art du vignoble permettra peut-être à terme de déterminer si l'année 1300 avant Jésus-Christ a été une année millésimée.